Bonjour à tous et à toutes. Bonne arrivée à la nouvelle émission de la politique samba. C'est la dernière fois que nous étions au fleuve Carioca à Rio de Janeiro et nous sommes déjà passés par les châteaux d'eau de l'Afrique de l'Ouest à la Guinée-Conakry. Cette fois ici, nous sommes dans les pays des anciens royaumes et des anciennes civilisations africaines. Ce rare pays a connu son indépendance complète en 1960 sous le nom de République de Dormez et en 1975, il était rebaptisé en République populaire de Bénin sous le régime de Kérico. C'est un régime marxiste-léniniste. Ensuite, à partir de 1990, ce pays a reçu les nombres tout simplement des républiques de Bénin qui en garde jusqu'aujourd'hui. Les Bénins comptent avec une population d'environ 11 millions d'habitants. C'est le chiffre de 2016. Il est enturé par les Bokina Faso, les Nigères, les Nigéria et les Togos, sans oublier l'océan Atlantique. Le régime est présidentiel avec une assemblée nationale. Sa capitale politique est Porte-Nouveau. Malgré que les Français soient la langue officielle, les langues les plus parlées, c'est les fonds, les roubas, les baribas, les gums, nadja, les roula, les gums, parmi d'autres. Et, voyez m'excuser, je n'ai pas cité toutes les langues. Ces pays comptent avec 77 communes et aussi avec 5388 villages et quartiers de ville. L'abonné de Bénin, c'est les fonds CFA et les membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, assignent des différentes organisations internationales. Avec des excellentes relations avec les bailleurs de fonds internationaux comme l'Union européenne, la Banque africaine de développement, parmi d'autres, ces pays connus et reconnus pour être un pays de paix et aussi en harmonie. Pour présenter ce merveilleux pays, j'invite l'ancien ministre des Affaires étrangers béninois, ancien chef de la division Afrique-Europe. Monsieur Kadri était également membre de l'Organisation internationale de la francophonie entre 1998 et 2006, il est aussi ancien maire de la ville d'Epobe. Aujourd'hui, directement de la capitale économique de ces pays, je vous remercie énormément de bien avoir voulu accepter de participer à cette émission considérée comme modèle démocratique en Afrique. Comment voyez-vous, en tant qu'ancien maire et ministre, les rôles du Bénin dans ma région ? Je vous remercie et vous félicitez surtout pour la présentation que vous avez faite du Bénin depuis ses origines. Le Bénin, comme vous l'avez dit, est un pays de paix. Si on doit caractériser le Bénin dans cette période, effectivement, c'est un pays qui a beaucoup donné à l'Afrique en termes d'idéal démocratique, en termes de respect des droits de l'homme, en termes de paix et de sécurité sous-régionale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, le Bénin est un pays vendable. C'est un pays dans lequel, vraiment, on peut venir s'installer, faire les affaires, beaucoup de choses, sans aucune contrainte. Donc, au plan régional, c'est un pays qui a se pris confiance et qui entretient de très bonnes relations avec le pays du voisinage, le Nigeria, le Burkina Faso. Justement, sur cet aspect économique, et que les Bénins sont un pays réellement fiable et stable, les ports de Cotonou représentent 60% du PIB du pays. Il est aussi responsable, il dessert aussi les pays comme les Mali, les Tchad, le Nigeria, et c'est le quatrième port de l'Afrique de l'Ouest. On trouve aussi à Cotonou, nous retrouvons aussi à Cotonou, les marchés de Topa, qui sont les plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest. Quels sont les avantages au niveau logistique au Bénin par rapport à ces pays voisins ? Le Bénin, de par sa position géographique, peut être considéré comme un pays de transit. Ce qui lui confère beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages, d'abord à travers le port, ensuite à travers le réseau routier bien entretenu, mais surtout à l'international, un réseau routier qui permet de desservir les pays de l'Interlande comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Vous avez parlé du port, effectivement. Le port est un des poumons économiques du Bénin. Vous avez mentionné le marché de Topa, qui est devenu aujourd'hui un marché international, fréquenté par tous les pays. Les gens viennent de partout, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de partout. Un marché vraiment d'une bonne renommée, d'une bonne renommée où on trouve ce qu'on veut. Dans ce cadre-là, les autorités, depuis toujours, ont cette préoccupation de faire, donc, du port de Cotonou, un port qui, vraiment, va grandir en qualité de service, qui va grandir en infrastructures. Il y a différents gouvernements qui sont passés à travailler dans ce sens. Avec le port de Non-Retour, qui est un patrimoine reconnu par l'UNESCO, en passant par Gravier, avec ses maisons de palais de Poyoti, ses pirogues, et en arrivant aux collines de Savé, les Bénins ont un grand potentiel touristique, mais le tourisme représente 3% du PIB aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire quelles sont les opportunités à saisir et quelles sont les attentes des Béninois? Le tourisme est un secteur, jusqu'à présent, pas très bien développé, pas très bien exploité. Pourtant, le pays regorge de nombreuses potentialités touristiques. Mais pour le faire, il faut développer les infrastructures hôtelières. On peut dire que depuis le renouveau démocratique, le visage des villes importantes, des principales villes du pays, comme Porte-Nouveau, Cotonou, Ouida, Abomey, Paraco, ça a été considérablement transformé, avec la construction de plusieurs hôtels. Et j'étais agréablement surprise, parce que je suis revenue à Gounvier, et j'ai pu retomber sur le même guide qui m'avait accueilli la dernière fois, qui est très professionnel, très compétent au Béninois. Et j'ai pu encore revoir Gounvier avec d'autres yeux. Autre chose qui m'a beaucoup épatée, c'est la qualité des artisans. J'ai acheté les tissus de cette veste au marché de Topa. Donc, si vous venez au Bénin, vous pouvez tout retrouver sur place. Et justement, au niveau d'infrastructures, en ce qui concerne les transports, selon M. Digné-Yé-Gandhi et M. Akobéto, les Bénins comptent avec environ 250 000 taxis-motos, qui sont connus ici, qui sont les Zemdjans, qui sont connus comme Zem, qui en font, on vous dit, amenez-moi vite, que vous pouvez louer et vous pouvez vous déplacer dans plusieurs lieux de la ville. Ils affirment aussi que ces mototaxis, les Zemdjans, elles sont responsables par la circulation d'environ 2 millions d'usagers. Et au niveau de revenus, elles produisent des recettes pour 1 millions de personnes. Comment vous voyez l'avenir de ces secteurs et de transports publics au Bénin ? Ce phénomène est apparu à la suite de la dégradation des infrastructures routières, et ensuite avec l'aménagement des moyens de transports publics. Puisque c'est à la suite de cette dévaillance-là que le phénomène Zemdjans est apparu. et que le peuple a vite adopté le moyen d'appui du transport, qui peut vous amener dans les coins les plus véhiculés, ce que les taxis traditionnels, les transports publics, ne font pas. Et ce phénomène s'est amplifié et fait aussi du chômage des jeunes. La pratique de cette activité ne va pas sans conséquences. D'abord par rapport aux accidents, par rapport à l'émission de gaz. Le précédent régime avait essayé donc de reconvertir. Il y a un programme de reconversion des hommes. Donc, je crois que ce programme-là a démarré timidement. Ça n'a pas connu le succès qu'il faut. Le nouveau régime en place aussi, dans le souci de régler ce problème de pollution, donc d'orienter ceux qui s'adonnent à ce métier vers d'autres secteurs. Le phénomène Zemdjans aujourd'hui est appelé à disparaître, mais il faudra du temps. Quelles sont les opportunités dans les domaines de l'agriculture et quelles sont les attentes des Bélinois dans ces secteurs ? Chez nous aujourd'hui, le Bénin est un pays vraiment essentiellement agricole. Le régime qui est là aujourd'hui a bien compris la chose puisque lorsque vous voyez le programme d'action du gouvernement, vous vous rendez compte qu'ils ont pris la culture comme une base sur laquelle ils veulent s'appuyer pour booster le développement de notre pays. Je ne vais pas oublier venant de Paubert, je ne vais quand même pas oublier le palmier à huile. Le palmier à huile, c'était le produit à partir duquel justement le Bénin, sur lequel le Bénin a fondé son économie dans les premières années de l'indépendance. Tout le monde se souvient du fameux IRO, Institut de Recherche d'Azur et Agené d'ailleurs, qui a installé une usine à Paubert chez moi là-bas et qui est aujourd'hui transformée en un centre de recherche qui envoie les plants de palmier un peu partout en Europe, en Colombie. La Malaisie aujourd'hui est le premier pays producteur de palmier, mais les plants sont partie du Bénin. La Côte d'Ivoire aujourd'hui nous a dépassés alors que c'est partie du Paubert. Vous avez soigné au niveau de l'agriculture l'expérience des Béninoises parce que de ma part, faire cette émission, c'est très touchant et avec beaucoup d'émotion parce que j'adore profondément ce pays. Je trouve que les Béninois, c'est un peuple aussi joyeux, aussi souriant et travailleur comme les gens que je vois au Brésil. J'adore vraiment, j'espère vous dire tout à l'heure, donc j'essaie d'adapter toutes les expressions de l'émission avec les belles expressions béninoises. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand vous arrivez quelque part au Bénin, les gens vous disent bonne arrivée. Donc j'espère qu'on va se retrouver encore une fois au Bénin, j'espère très profondément. Pour conclure, je voudrais inviter M. Kadri pour qu'il danse avec moi et qu'il lui pose la question, est-ce que pour vous, la politique étrangère s'emba ? La culture africaine a beaucoup apporté au Brésil. Là-bas aujourd'hui, on peut s'inspirer de ce qui se fait là-bas aussi pour organiser des choses, pour pérenniser cette culture africaine. C'est ce que j'entends par la politique s'emba. En tout cas, il y a une sorte de coopération entre les deux continents qui, dans le cadre de leur échange, peut beaucoup s'apporter mutuellement. je fais tout ce qu'il構ait. Je vas sauver. C'est doncux par le quelqu'un d'être touteablbrant.